Madame Aurore Berger, la parole est à monsieur Jean-Jacques Gauthier pour le groupe Les Républicains pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, merci d'être revenu parmi nous. Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues, oui, dans ces circonstances effroyables, il est difficile de poursuivre ce débat, difficile de regarder ailleurs qu'à Nice et même à Avignon. Une fois de plus, c'est Marianne qu'on décapite. Nous ne pourrons plus nous contenter d'hommages, de minutes de silence, mais puisqu'il faut poursuivre, poursuivons. Et poursuivons en serrant les dents, en serrant les poings, en pensant très fort à Nice, à ses victimes et à ses forces de l'ordre. Mes chers collègues, en médecine comme en politique, le temps perdu, hélas, ne se rattrape pas. Manque de préparation, manque d'anticipation, manque de réaction, c'est le triple défaut originel de cette gestion de crise. Communication brouillonne, voire insincère et contradictoire au sein même du gouvernement. Souvenons-nous des déclarations d'Agnès Buzyn le 17 mars, le jour même du premier confinement. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. Je savais, je pleurais. J'ai prévenu le Premier ministre Edouard Philippe dès le 30 janvier. Multitude des déclarations. Multitude des experts sur les plateaux. Mais aussi multitude des agences. Santé publique France, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Haute autorité de la santé, le Haut conseil de la santé publique, le Conseil scientifique. Mais, en parallèle, un secteur privé tout entier sous-utilisé au début de la crise en mars. Oubliez les cliniques privées, avec pourtant un potentiel de 4 000 lits de réanimation. Oubliez les médecins généralistes et la médecine de ville, qui représentent pourtant plus de 90% des actes de soins. Oubliez les laboratoires privés, qui ne seront autorisés à tester que le 8 mars. Les tests étaient réservés à l'époque à l'hôpital et n'ont été certifiés et commercialisés qu'à partir du 18 mars, au début du premier confinement. Oubliez aussi les laboratoires départementaux, qu'on connaît bien. Mes chers collègues, ce n'est pas en élevant le ton que vous allez élever le débat. L'hémicycle est ici le lieu de la démocratie parlementaire. Souffrez les oppositions, voire les critiques. Mettez-vous dans les pas de Voltaire, c'est parfois difficile. Les laboratoires départementaux, équipés pour la PCR pourtant. Il a fallu plusieurs semaines pour les autoriser. Et aujourd'hui encore, certains sont non conventionnés par les ARS. Les ARS, sans lien avec les élus et les territoires, le plus souvent. Organes de production de normes et de régulations budgétaires, hospitalo-centrés et peu adaptés à la gestion de crise. Oubliez encore les pompiers et les SDIS, non associés malgré la saturation du 15. Oubliez les services d'aide à domicile. Et enfin, enfin, comment ne pas revenir sur le drame des EHPAD. 50% des morts dans les EHPAD. Ce fut véritablement l'angle mort du début de la crise. Livrés à eux-mêmes, c'était silence, on meurt, à huit clos. Sans famille, sans obsèques. Des EHPAD sous-équipés et sous-testés. Agents et résidents ne seront systématiquement testés qu'à partir du 6 avril. Comme le montrent les auditions de la commission d'enquête parlementaire et le rapport du professeur Pité, choisi et voulu par le président de la République lui-même, il y a eu des défaillances stratégiques et opérationnelles sur les masques, sur les tests. En tant que médecin, j'ai vu et vécu au début de l'épidémie l'échec des masques et l'échec des tests. L'État, à la fois omnipotent et impuissant, avec le niveau de dépense publique le plus élevé des pays développés, n'avait pas de masques et de tests. Il y en avait pourtant 1,4 milliard en 2012, 600 millions de FFP2, 800 millions de masques chirurgicaux. 1,4 milliard en 2012. Où étaient-ils en janvier 2020 ? Pourquoi ne pas avoir surveillé et réalimenté les stocks avant l'épidémie ? La santé est une mission régalienne de l'État et le stock stratégique de masques est sous la responsabilité de l'État et du ministre de la Santé. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avoue s'être posée la question des stocks de masques le 24 janvier 2020. Son conseiller santé avoue que cela n'a jamais été un sujet prioritaire. Quant à Édouard Philippe, Premier ministre, il avoue n'avoir jamais entendu parler des masques avant la crise et n'avoir jamais reçu d'alerte à ce sujet. J'ai vu et vécu l'échec des tests, interdit à tous les labos et à tous les patients au début, puis désorganisant et usant les laboratoires, testant et retestant à tout va. J'ai vu et vécu l'échec de StopCovid, le débordement des équipes chargées du contact et du traçage, face aux cas qui s'emballent évidemment, et les défaillances d'isolement des cas positifs, les étrangers rentrant sur le territoire et non testés, et le bazar, le bazar aux aéroports. Alors, certes, le confinement, comme pour la première vague, pourrait briser l'épidémie. Mais, comme la vague, l'épidémie se brise sur ce qu'elle brise. Tout ce qui est atteint et détruit, l'adage de Monterland, vaut aussi pour le confinement. L'unité nationale, monsieur le Premier ministre, n'est pas l'absence de critique. Il faut savoir pourquoi et comment on en est arrivé là, à ces carences de masques, de tests, de respirateurs, de lits de réanimation, de personnel. Le reconfinement est, par définition, une solution ultime et donc un échec. C'est l'échec de votre gestion de la crise. Et parce que vous étiez, monsieur le Premier ministre, le monsieur des confinements, cet échec est aussi le vôtre. Le pays devait être prêt pour la deuxième vague, nous avait-on dit le 14 juillet dans une interview très officielle. Deuxième vague, d'ailleurs, annoncée par le professeur Delfraissy, président du Conseil scientifique, dès le 18 juin. Le reconfinement était disproportionné, devait être évité, selon les dires du gouvernement et du président de la République. Hier, le reconfinement, c'était impensable. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Demain, ce sera fait. On nous demande de voter, sans pouvoir amender, des mesures déjà enterrinées et annoncées par le président de la République. On nous demande de voter la confiance, mais nous n'avons plus confiance depuis le début de cette épidémie. La plupart des mesures proposées par les députés du groupe Les Républicains et rappelées par le président Abad n'ont pas été retenues. C'est pourquoi, à titre personnel, j'aurais voté contre, non pas contre le confinement, en tant que médecin, il est inéluctable et nécessaire aujourd'hui, mais contre votre gestion de la crise. Mais dans ces conditions, dans ces conditions, dans ces circonstances effroyables où le pays est meurtri à nouveau par le terrorisme aveugle, ne souhaitant pas ajouter la crise à la crise, notre parti a décidé de ne pas prendre au vote, pas aujourd'hui et pas comme ça. Merci, monsieur Gauthier. Tout le monde... ... ...